Des activistes ? Les activistes, on le devient. Donc on les éduque, il y a une procédure tout à fait normale que n'importe qui pourrait suivre, c'est celle de devenir citoyen. Il s'agit de comprendre d'abord ses propres droits et d'avoir le langage pour exprimer celui-ci. Le langage est inscrit dans des structures qui sont bien précises. Par exemple, nous avions à l'époque introduit une loi au Parlement pour abroger l'article 53. Et pour le faire, il faut bien sûr écrire cette loi, il faut travailler avec des parlementaires pour introduire cette loi parce que jusqu'à présent, les gens croyaient que c'est le gouvernement seul qui a le monopole de l'introduction de loi. Et il ne sait pas justement que le SDF, qui est un parti d'opposition, durant toute son existence, n'avait introduit que cette loi. Eh bien, nous avons aidé le SDF à introduire une huitième loi qui remettait justement l'article 53 en cause. Et pas seulement ça. Nous avons également introduit une procédure à la Cour suprême contre le président de la République. Ça dit qu'il fallait déjà un personnel pour le faire, c'est-à-dire des activistes qui soient guéris. Il fallait que ceux-là comprennent la procédure d'une part d'introduction de loi et puis d'autre part, bien sûr, d'introduire une plainte contre le président de la République au Cameroun. On peut dire que vous n'êtes pas fait que des amis dans cette initiative. Au contraire, je crois qu'il y a une certaine unanimité. Par-delà la peur. Les Camerounais comprennent que ce pays doit être inscrit dans la loi. Mais ça, c'est un fait. Mais je veux dire, est-ce qu'ils ont adhéré à ce mouvement-là ? Est-ce que les Camerounais vous ont suivi ? Il ne s'agit pas d'adhérer. Je veux dire, lorsque le gouvernement a introduit une loi au Parlement, les Camerounais ne suivent pas nécessairement cette loi parce que cette loi est votée par le parlementaire qui, évidemment, eux-mêmes n'ont pas été élus. Donc, il y a une procédure qui échappe à la population camerounaise. De ce point de vue, l'opinion camerounaise est tout simplement informée de ce qui a eu lieu, évidemment, avec la Sénat. C'est-à-dire que nous avons fait la une de presque tous les journaux de ce pays-ci parce que les gens ont découvert publiquement ce côté hideux-là de la constitution des lois. Mais ce qui est important, je crois, c'est de savoir qu'un citoyen peut également introduire une loi. C'est ce que nous voulions montrer comme principe. Et avec ça, je crois que tous les Camerounais sont plutôt heureux que cela soit possible. Et quel bilan pourriez-vous en faire aujourd'hui ? Un bilan très positif parce que déjà, c'est la jurisprudence. C'est-à-dire que cela est possible, n'est-ce pas ? Que les activistes comprennent qu'ils ont ce pouvoir-là, qu'ils ont la capacité tout d'abord d'écrire une loi et puis de la faire être passé par le Parlement. Ensuite, qu'il est possible à la Cour suprême de recevoir une plainte formelle déposée par un citoyen Camerounais sans que ce Camerounais-là n'ait besoin de se cacher. Cela dit qu'il y a un processus de constitution déjà du fait d'être citoyen qui est ancré dans cela. Vous n'avez pas le fait croire que c'est l'article 53 ou votre démarche qui a suscité ce déclic ? Je veux dire, bien avant 2011, bien avant l'initiative, les Camerounais le faisaient déjà. Je ne crois pas qu'il y ait nécessairement une situation de compétition avec ce que les Camerounais faisaient. Je crois que le Cameroun, depuis 1956, vit une situation d'exception. Et donc, il a du devoir de tous les citoyens d'analyser ces situations-là et de poser des actes qui font que ces situations-là changent. Et de ce point de vue, je n'ai pas nécessairement regardé s'il y a des Camerounais qui, à l'intérieur ou à l'intérieur des Camerounais, du Cameroun, ont posé des actes de bravou. Il y en a. Ils sont là très nombreux. Ce n'est pas cependant que la tyrannie existe encore. Ce qui fait que ces actes doivent être répétés, répétés et répétés toutes les fois. Alors, que reste-t-il de cet article 53 aujourd'hui ? Il existe, bien sûr, parce qu'il est déjà dans la Constitution. Mais le tribunal, lui, il existe également. Donc, tant qu'il y aura cet article, il y aura également une tribune. Est-ce que la démarche est la même ? Est-ce que la mobilisation, la formation, les initiatives que vous menez ? Le tribunal artistique, Antoine, n'était pas inscrit dans la mobilisation des citoyens Camerounais, mais plutôt dans le travail avec des activistes bien précis, afin qu'ils aient la capacité, d'abord même déjà l'intelligence publique et puis politique, de comprendre le processus de leur propre incarcération. Et ensuite, de se donner le courage de poser des actes pour faire que celles se cessent. Donc, de ce point de vue, nous n'étions pas dans la mobilisation, mais plus ou moins dans ce qu'on appellerait le lobbying, n'est-ce pas ? Le travail avec les institutions, avec l'Assemblée, avec la Cour suprême, avec les médias, par exemple, afin que l'opinion publique soit informée d'une horreur dans laquelle le Cameroun se trouve. Et combien d'activistes avez-vous formé aujourd'hui ? Je veux dire, combien il en existe, si ce n'est un secret ? Ils sont tout de même nombreux, du moins les sont là, parce que ce n'est pas une question de nombre. À travers la région, je veux dire à travers le pays. Oui, 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 à l'extérieur également, bien sûr. Alors, je veux dire à peu d'autres spectateurs, évidemment, qui peuvent nous joindre, à travers le 80-45 pour les SMS et afin d'intervenir dans cette émission. Justement, au lancement de cette initiative, vous étiez bien entouré. Je veux dire, il y a cet énorme de personnalité politique, d'ailleurs. Je me souviens bien de Maître Jean de Dieu Momo, qui est aujourd'hui président du PADEC. Qu'en est-il exactement maintenant ? Je veux dire, tout ce monde là, où sont-ils ? Ah, ils sont toujours là. Nous avons la chance qu'aucun d'entre eux ne soit mort, on sait déjà beaucoup. Toujours dans la mouvance avec vous ? Oui, oui. On ne le sent pas beaucoup. Je veux dire, on ne le sent plus beaucoup. Non, disons, les activités, étant donné que le tribunal AX53, du moins travaillait moins dans le sens de la mobilisation que dans le sens de la fabrication d'un réseau d'activistes. Du moins, il a été plus ou moins remplacé, parce que nous n'avons que 24 heures par jour, n'est-ce pas ? Par toutes les autres activités que je mène actuellement. Alors, en ce moment, vous avez lancé une autre initiative. Voilà. Un projet Génération Change. Voilà, Génération Change. Alors, peut-on penser que vous avez changé de combat ? Non, au contraire, le Cameroun a demeuré le même, la capitale étant toujours Yaoundé. Et mon amour pour mon pays deviendra unique, sinon il grandit de jour en jour. Je pense tout simplement que comme on écrit un poème, ensuite un roman, et comme on écrit un roman et puis ensuite une pièce de théâtre, je suis passé d'une forme d'expression à une autre. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est populaire, cette fois-ci, ce n'est plus du lobbying, c'est tout simplement la mobilisation des Camerounais autour du moins du respect de soi, du changement de leur propre mentalité et puis évidemment de cette phrase-là qui est le changement. Et ça se matérialise comment sur le terrain ? Ah, beaucoup. D'ailleurs, ça prend toute ma vie déjà. C'est une forme de sa matérialisation et puis ça mobilise actuellement plusieurs milliers de Camerounais. C'est extraordinaire. En un an, 31 chantiers qui ont été achevés, la construction d'un pont à Biémasy en Simeon, nous sommes en train d'achiver quatre salles de classe à Madagascar, à Yaoundé, n'est-ce pas ? À Douala, à Japoma, nous avons fait des dons à l'hôpital, bien sûr à Yaoundé, plusieurs fois aux hôpitaux. Donc tout ça, ce sont des activités qui sont époustouflantes et financées par les Camerounais même, n'est-ce pas, par la vente des t-shirts et puis d'autres gadgets, des chaussures, des parapluies. Vous m'avez arrangé la question du financement parce que je me suis dit, mais attendez, en ce moment, on finance par exemple les ponts avec le C2D. Je veux dire, le Cameroune, même pour son développement, a besoin des partenaires internationaux. Et vous, vous dites que c'est le petit Camerounais qui vous apporte 1 500 francs pour financer ses ponts, trois ponts, des hôpitaux, des salles de classe. Patrice Chébichin a envie de vous croire. Oui, oui. C'est de vous convaincre. Oui, oui, c'est que, bon, vous n'avez pas, peut-être, si vous ne croyez pas à ce que Génération Change fait... Non, je ne dis pas que je ne crois pas à ce que vous faites. Je n'ai pas l'avantage des soutiens, des financements. Si quelqu'un ne croit pas à ça, c'est très facile de se promener à travers les doigts et de voir les foyers, les foyers culturels, comme on les appelle, et de se poser la question, qui finance ça ? Ce sont les Camerounais qui les financent, sans aide extérieure, sans aide du gouvernement, mais qui construisent parfois de nombreux étages, n'est-ce pas ? Ce sont des foyers qui hébergent des activités, des réunions et des choses comme ça. Ce sont des joyaux, n'est-ce pas ? Il y a une des droits dans plusieurs autres villes. Et donc, avec ce même système, c'est-à-dire de participation citoyenne, de participation de la collectivité, du quartier, et bien sûr des Camerounais de tous bords, quels que soient les partis politiques, leurs religions, leur sexe, etc., quelles que soient leurs locations, parce qu'ils soient de la diaspora, ou bien du pays, leur place est inscrite dans la nation, et bien, toute œuvre est possible. En fait, on n'a pas besoin d'aide pour pouvoir poser des œuvres grandies. Il suffit de mobiliser les Camerounais eux-mêmes autour d'une tâche, et cette tâche sera résolue. – Je dis que le fonctionnaire, par exemple, peut-être la police, je prends l'exemple, le fonctionnaire de la douane, il vous apporte leur soutien ? – Évidemment, d'ailleurs… – Son soutien, je veux dire, bon, quand je dis institutionnaire, pas forcément en termes de structure, mais je veux dire des personnes, des institutions, et aussi du privé, qui vous apportent pas ? – Bien sûr, bien sûr. En fait, il n'y a pas de limite. Nous avons reçu des aides de tout le monde. Par exemple, il y a quelques jours, pour l'école de Madagascan, nous avons reçu l'aide du commissaire du 8e agronissement. Il est venu spécifiquement donner 10 000 francs. Il y a un de nos chantiers qui a été financé par un soldat du B, qui revenait de Kolofata, qui l'a financé à 30 000 francs. Et bien sûr, nous avons du moins l'aide… En fait, il s'agit des gens qui achètent des T-shirts de partout. Tout à l'heure, voilà, j'étais avec deux dents qui a doigts là. Du moins, ils nous ont vendu des T-shirts à une hauteur pratiquement de 1 500 000 francs seulement de ventes de T-shirts. Et au Cameroun, n'est-ce pas ? Donc, les rentrées et le soutien des Camerounais est immense. Je dois d'ailleurs dire que je n'ai jamais vu autant d'engouement autour d'une phrase, mais je ne me trompe pas, c'est que tous les Camerounais veulent le changement. Et donc, la phrase « Generation Change » exprime quelque chose que nous avons inscrit dans notre squelette même comme étant quelque chose qui nous réunit sporadiquement, quelle que soit notre classe sociale et quelle que soit notre appartenance, etc. Et bien sûr, on a l'impression d'une surcommunication, tout au moins dans les réseaux sociaux. Vous publiez des images, des commentaires, et des gens réagissent. C'est à se demander si cette surcommunication, toutes vos initiatives ne peuvent pas laisser les unes et les autres dire que c'est du narcissisme ? Je ne dirais pas surcommunication parce que c'est bien sûr les réseaux sociaux, c'est-à-dire que nous maîtrisons les moyens de notre communication. Mais il ne se passe pas de jour, voire d'heure, sans forcément que vous ne... Non, nous sommes un mouvement citoyen, c'est-à-dire les citoyens, leur... Le mot d'expression des citoyens, c'est les réseaux sociaux. C'est le média, c'est le médium que les citoyens ont en main. Et donc, c'est par ce médium-là qui n'est pas la télévision, la presse, qui sont plutôt institutionnels, c'est-à-dire que c'est une structure qui possède par exemple cette chaîne-ci, de même avec la presse et puis la radio. Mais les réseaux sociaux, c'est vraiment l'instrument des citoyens. Or, j'ai une autre chaîne, c'est un mouvement citoyen. Donc, de ce point de vue, nous maîtrisons les instruments de notre propre communication et nous les utilisons comme nous voulons, c'est-à-dire pour parler justement du changement que nous posons et des actes qui en résultent. Et je crois que c'est une très bonne chose justement que les citoyens aient la capacité de faire des choses et d'en parler avec le langage qu'il a leur, avant même que les médias décident de faire écho à ce qui se passe. Mais il est essentiel que les citoyens aient une voix. C'est de quoi il s'agit. Donc, Generation Change n'est pas seulement œuvré pour le changement des mentalités, c'est également œuvré pour que les citoyens aient une voix et l'expriment. Donc, c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas surcommunication, non, 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 c'est l'expression. Et c'est une très bonne chose que les gens s'expriment. Et ça donne envie de vous demander, je veux dire, vous serez quoi, le Robin Desbois de 2016, sans forcément prendre aux riches. Je veux dire, vous vous considérez comme celui qui va venir sortir le Cameroun de la pauvreté. Bonjour Patrice Nganan, nous sommes sauvés. Bon, du moins, ce serait déjà très bien si le Cameroun se sortait de la pauvreté lui-même. Et ce serait une très bonne chose s'il y avait des leaders qui avaient une vision qui permettent aux Camerounais de comprendre le marasme dans lequel nous sommes pris depuis 1956, mais aussi de voir que les instruments pour s'en sortir sont vraiment moindres, sont vraiment très petits. Je vais être concret parce qu'il y a certaines actions que nous posons. J'ai ici une bouteille, n'est-ce pas ? C'est une bouteille en plastique. Alors, je peux l'ouvrir, boire de cette aussi, qui nous vient du ciel. Mais qu'est-ce que je fais la bouteille ? Je la jette. Où est-ce qu'elle va ? Personne ne sait. La bouteille, si elle ne disparaît pas, elle peut rester 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la terre. Elle peut rester pendant 100 ans dans la terre. Alors, lorsque nous avons construit des ponts, nous avons construit des ponceaux, etc., nous avons rencontré des tas de plastique, des tas de bouteilles. Et vraiment, il suffit de passer à travers les quartiers pour voir les rivières, emplies de bouteilles, à Douala, à Yaoundé, etc. Le changement, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque le citoyen se rend compte de cela, il faut d'abord que le citoyen se rend compte de ça, de voir comment est-ce que son habitat même est détruit. Et le geste pour changer est minimal. C'est-à-dire, par exemple, s'il cesse d'utiliser une pareille bouteille, c'est un geste minimal. Et ce genre de bouteille, c'est d'ailleurs interdit dans des pays, par exemple à l'Allemagne, au Rambo, aux États-Unis, à San Francisco, ce sont des actes qui arrivent au Cameroun. Mais pour que cette interdiction arrive, il faut déjà que les citoyens se mobilisent. Il faut déjà qu'ils comprennent que l'acte qui changerait leur univers est minimal. Et lorsqu'ils s'activent, lorsqu'ils se mobilisent, leur décision devient institutionnelle. Alors finalement, quelle idée Patrice Nganan se fait de lui-même ? L'idée d'un citoyen qui finalement a compris qu'il a une voix. En fait, pas finalement, parce que bon, je veux dire, j'écris quand même depuis 20 ans, je publie. Donc, mais je dirais qu'un Camerounais qui a compris comment il est facile en fait de mobiliser les Camerounais autour d'une cause. Comment il est facile pour les Camerounais de s'unir. Comment il est facile pour les Camerounais de se faire confiance lorsque devant eux, la personne qui leur parle en fait est transparente, lorsque cette personne est honnête, lorsque cette personne leur parle avec un langage qu'ils comprennent. En fait, leur montre qu'il n'y a pas de fatalité dans l'échec, qu'il n'y a pas de fatalité dans la défaite. Et au contraire, que le succès, c'est quelque chose qui se fabrique pas à pas et qui est à la portée d'une autre main finalement, qu'il suffit tout simplement de s'y mettre. De s'y mettre. Et que des petits gestes finalement fabriquent quelque chose de grand. Et que la somme totale de nos actions collectives, de nos petites actions, fabrique le changement que nous voulons tous. Alors, dans l'environnement des groupes sociopolitiques, je veux dire, sur le plan purement politique, opposition de pouvoir, sur le plan de l'environnement global, c'est civil. Vous vous situez dans quel cadre ? Je suis un écrivain. Je ne me situe pas. Non, intellectuel. Voilà, je suis un écrivain. Et je pense que c'est pour moi important de le dire, parce que le dernier écrivain qui a fonctionné dans ce pays-ci est mort en 2001. N'est-ce pas ? Vous avez prétention ? Non, non, non. C'est tout simplement la vérité. C'est-à-dire que... Depuis 2001 ? Voilà. 2001. C'était qui ? Mangobeti. Donc après Mangobeti, plus rien. Je pense que la définition de l'écriture que j'ai quand même est inscrite dans le champ social. C'est-à-dire que c'est bien... L'écrivain, ce n'est pas seulement dans les bibliothèques que l'on rencontre ses livres, ou bien dans la lecture des prix internationaux qui ont été reçus, ou bien l'apparition de la télévision. Non, c'est l'inscription dans le champ social. C'est-à-dire qu'il est possible de mesurer ce que c'est que d'écrire, pas...